La fatigue et l'essoufflement sont deux sensations extrêmement désagréables qu'on connaît tous. La fatigue se définit par une diminution des performances, par exemple en fin de journée, que ces performances soient physiques ou intellectuelles. L'essoufflement, lui, se définit par une difficulté à respirer, en particulier lorsqu'on fait des efforts. C'est dans cela que ces deux symptômes sont différents. On les connaît tous, ces symptômes, ils peuvent être normaux, survenir dans des conditions normales, ou être ce qu'on appelle pathologiques, quand ils surviennent justement dans des conditions qui ne sont pas celles dans lesquelles ils devraient survenir. En fait, on ressent de la fatigue et de l'essoufflement quand il y a une désadaptation de l'organisme à un certain niveau de contrainte. Normalement, l'organisme doit savoir répondre à un certain niveau de contrainte, que ce soit des efforts physiques ou intellectuels. Et quand l'organisme n'arrive plus à répondre à ces contraintes, il va envoyer des signaux d'alerte. Et ces signaux d'alerte, ce sera la fatigue et l'essoufflement. Quand la fatigue survient de façon prolongée, il est normal d'être fatigué le soir, il n'est pas normal d'être fatigué toute la journée. Il est normal d'être essoufflé quand on fait un effort important. Il n'est pas normal d'être essoufflé et d'être obligé de s'arrêter quand on monte un ou deux étages. Et puis, il faut également faire attention à la survenue d'autres symptômes, en particulier la survenue d'œdème au niveau des chevilles ou des pieds qui peuvent même remonter jusqu'au mollet et qui, associés à une éventuelle prise de poids, peuvent être des symptômes qui vont alerter sur le risque de survenue d'un problème cardiaque, en particulier l'insuffisance cardiaque. Donc, ces quatre symptômes, essoufflement, fatigue, prise de poids, œdème, peuvent être regroupés sous l'acronyme EPOF. E pour essoufflement, P pour prise de poids, O pour œdème, F pour fatigue. Et quand on a l'association de ces quatre symptômes, eh bien, il faut aller consulter rapidement parce que ça peut être les premiers signes d'une insuffisance cardiaque. Alors, quand on est essoufflé, fatigué, il est normal d'aller se reposer, particulièrement si on a fait un effort extrêmement important ou si on était durant un épisode infectieux. Le problème, c'est quand on a justement ces symptômes qui se prolongent, quand la fatigue et l'essoufflement durent sur plusieurs jours, plusieurs semaines, eh bien, le risque, c'est que le repos amène à l'inactivité et l'inactivité va aboutir au déconditionnement. En fait, le déconditionnement, c'est la désadaptation de l'organisme qui ne sait plus faire des efforts. Ça se manifeste essentiellement par la perte musculaire. Et le fait de perdre du muscle parce qu'on est inactif, voire même perdre des capacités cognitives parce qu'on est inactif, eh bien, c'est ce qu'on appelle le déconditionnement. Et ces symptômes, en particulier la fonte musculaire, vont aggraver encore les symptômes qui avaient entraîné l'inactivité, qui sont la fatigue et l'essoufflement. Donc oui, il faut se reposer quand on est fatigué et essoufflé. Le problème, c'est que si on se repose trop longtemps, eh bien, on va déconditionner, c'est-à-dire désentraîner son organisme. Et de ce fait-là, ça va encore aggraver l'essoufflement et la fatigue. Et c'est un cercle vicieux duquel on ne va pas sortir si on ne fait pas ce qu'il faut. On le sait tous, diminuer la fatigue et l'essoufflement, il suffit de se reposer et ça va mieux. Le problème, c'est quand ça dure. Comment faire pour diminuer ? Eh bien, déjà, il va falloir consulter pour ne pas passer à côté d'une maladie grave, une maladie cardiaque, une maladie respiratoire, une maladie rénale. Et puis, pour diminuer cette fatigue et cet essoufflement, il va falloir éventuellement mettre en route un traitement. Une fois que le traitement de la maladie a été mis en route, il faut également penser à reprendre une activité physique régulière, ce qu'on appelle l'activité physique adaptée. Donc, on peut reprendre cette activité physique par ses propres moyens, de façon individuelle. Dans certains cas, on peut également reprendre cette activité physique dans le cadre des centres de réadaptation. Dans ce cas, c'est le cardiologue qui va vous adresser à un centre de réadaptation.